Lors de mon dernier unboxing, je vous avais montré un gros coffret Mulac, donc si vous avez pas encore vu l'unboxing, je vous mets la vidéo juste ici si vous voulez la regarder avant de commencer cette vidéo. Et je vous avais demandé de me dire quels étaient les produits que vous souhaiteriez voir en vidéo, et je crois que la marque qui est le plus revenue dans les commentaires c'était Mulac. Donc du coup j'ai décidé de vous faire la vidéo aujourd'hui, donc je vais tester les produits Mulac, ça va être une grande première pour moi. Donc Mulac c'est une marque qui est italienne, qui est vegan et cruelty free, et vous pouvez acheter leurs produits sur leur site officiel, donc c'est un site italien. J'ai pas tout compris quand j'y suis allée, mais en tout cas vous aurez pas de frais de douane puisque c'est sur le sol européen. Concernant le coffret, c'était donc celui-ci qui est vraiment très très lourd, et à l'intérieur du coup il y avait plusieurs plateaux. Le premier plateau qui est celui-ci était donc consacré au teint. Pour commencer, on a une palette de contouring crème comme ceci, donc son nom c'est Athènes, et du coup vous avez à l'intérieur 8 teintes pour faire du contouring. Donc ça c'est bien pour les maquilleurs professionnels, mais je pense que c'est une palette qui est orientée pour les peaux mat et les peaux noires, parce qu'il y a pas du tout de teinte claire, enfin en tout cas pas assez claire pour pouvoir faire du contouring sur des peaux comme la mienne. Mais j'imagine qu'elle doit exister aussi en peau claire. Concernant les prix, je vous laisserai aller voir sur le site de Mulac, mais les prix sont pas hyper excessifs, on est à peu près sur une trentaine d'euros sur les palettes du teint. Je crois que c'est à peu près ça, enfin aux alentours en tout cas. Et du coup pour continuer, on a une palette de contouring également, mais cette fois-ci en poudre. Et là on a aussi à l'intérieur 2 highlighters, et par contre ce que je regrette, c'est qu'il n'y a pas de teinte matte, beige, très claire, parce que moi c'est ce que j'aime. Il y a juste la teinte un petit peu banane, donc ça c'est bien pour les peaux mattes, mais du coup pour les peaux claires il n'y a pas grand chose, à part les highlighters qui peuvent être utilisés, notamment celui-ci, parce que celui-ci est un petit peu foncé pour mon teint par exemple. Mais les teintes marron sont très très bien pour faire du contouring, elles sont pas trop chaudes, elles sont toutes neutres. Il y a celle-ci à la limite qui est la plus chaude, mais du coup dans l'ensemble je trouve que ce sont de très bonnes couleurs. On a également une palette de blush qui s'appelle donc Moody Blushies, et moi j'adore les palettes de blush. Je trouve qu'on en a jamais assez des blushs, ils sont tous mattes en plus, et j'adore les blushs mattes, donc c'est un très très bon point pour moi. Les couleurs sont vraiment hyper variées, et en plus de ça vous avez une couleur un petit peu marronnée ici, que vous pouvez utiliser sur les peaux claires, ou en tout cas les teints comme le mien, pour faire du contouring aussi un petit peu. Donc pour moi c'est une palette très complète. Et ensuite on a trois palettes d'highlighter en poudre. Donc pour commencer on a la Get Rich Quick palette, qui est celle que vous pouvez utiliser le plus sur tout type de peau, vous avez vraiment un peu de tout. Ça pour moi ce sont vraiment des produits qui sont plus axés pour les professionnels, parce que clairement vous n'aurez jamais l'utilité d'utiliser toutes les teintes. Donc quand c'est juste une utilisation personnelle, prenez plutôt des highlighters tout seul. Et si vous êtes pro, les palettes vous allez adorer, il y en a tout un tas sur le site de Mulac, donc vous allez trouver votre bonheur. On a également la Skinlight 1 et la Skinlight 2. Et pour moi la One c'est plutôt pour les teints clairs, alors que la numéro 2 est plutôt axée pour les teints médium à foncer, enfin médium à foncer, bronzé à foncer. Ensuite on arrive sur le deuxième plateau qui est plus consacré pour les yeux, où il y a pas mal de petites palettes que vous pouvez voir ici. Donc pour commencer on a une petite palette de 4 fards à paupières, alors si je dis pas de bêtises, vous pouvez acheter les fards à l'unité, composer vous-même vos palettes, mais il y a également des palettes qui sont déjà composées, comme celle-ci qui s'appelle Casual. Et à l'intérieur vous avez 4 petits fards à paupières qui peuvent vous permettre de faire un maquillage complet. Pareil avec la palette Smoky, qui pour le coup est plus axée sur un Smoky, où vous avez vraiment le beige, la teinte de transition, le noir et le petit highlight ici. Donc si vous voulez vous faire un Smoky très simplement, cette palette là c'est vraiment l'idéal. Et on a également la palette Glam qui est ici, avec des teintes un petit peu plus vives disons, avec un violet, un bordeaux, un doré, etc. Et ce que j'aime bien dans ces petites palettes là, c'est qu'à chaque fois il y a un plus clair, ce qui peut vous permettre de faire vraiment avec 4 fards un maquillage vraiment complet. Ensuite on a 2 palettes comme ceci, qui contiennent 9 fards chacune. Donc pour commencer on a la Daily Mood qui est celle-ci, donc avec des teintes plutôt chaudes bien sûr. C'est celle que j'ai utilisée pour faire le maquillage aujourd'hui, mais je vous montrerai ça après. Et du coup à l'intérieur on a une petite fiche plastifiée ici, avec le nom des teintes. C'est pas bête comme idée, Natacha Denona fait ça aussi je crois. Après le nom des teintes quand on n'est pas youtubeuse, ça sert à rien je trouve. Donc voilà, après si vous aimez avoir le nom des teintes directement sur la palette ou pas, en tout cas il y a des noms aux teintes et ils sont ici. Et pour cette palette là qui est la palette Good Vibes, c'est exactement la même chose, le même principe, sauf qu'elle est beaucoup plus froide que l'autre, avec des teintes qui sont dans les tons prunes, bordeaux, etc. qui est vraiment très très belle d'ailleurs. Aujourd'hui j'ai vraiment hésité à choisir la palette. Mais celle-ci du coup si vous cherchez une palette à ton froid ou si vous avez les yeux verts ou bleu vert, celle-ci elle sera vraiment parfaite pour vous. Elle est hyper complète et les teintes sont vraiment très très belles. Et pour finir on a deux palettes de quatre fards à paupières, enfin il n'y en a que trois en fait, ce sont des paillettes libres qui ont été compressées. Et en fait à chaque fois vous avez donc un thème, là par exemple c'est la palette qui est un peu plus froide, elle s'appelle Antidote. Et vous avez ici un petit ce qu'ils appellent élixir, c'est ce qui va vous permettre de coller les paillettes. Donc ça je trouve ça vraiment cool d'avoir mis en une palette aussi le petit élixir qu'on n'est pas à l'acheter séparément comme c'est souvent le cas avec ce type de palette à paillettes que je vous avais déjà présenté d'ailleurs sur ma chaîne quelques fois. Et je trouve les teintes vraiment très jolies, donc même principe, on a le petit papier ici avec le nom des teintes. Et pour l'autre, elle s'appelle Toxic. Et là pour le coup elle est beaucoup plus chaude. Il y a cette teinte là qui est très jolie, d'ailleurs c'est celle que j'ai utilisée sur mes yeux. Pareil je vous montre ça après. Du coup vous avez un doré et un bronze ici. Du coup elle est beaucoup plus chaude que les autres. Et c'est vraiment, j'aime beaucoup ces fards là. Et je suis très contente qu'ils en aient fait parce qu'il y a peu de marques qui en font. Et pour finir on a le plateau des rouges à lèvres. Donc là j'ai reçu tout un tas de rouges à lèvres en raisin ici. Et en haut on a les rouges à lèvres liquides. Les rouges à lèvres liquides ils se présentent comme ceci, dans un petit flacon habituel. Il n'y a rien d'incroyable sur le packaging. L'applicateur est aussi tout à fait normal. En revanche sur la texture c'est vraiment quelque chose de très 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 fluide. Donc c'est pour ça que ça s'appelle Velvet Ink je pense. Donc ça sèche et c'est mat. Mais vraiment la texture est hyper fine. Donc si vous avez du mal à supporter les rouges à lèvres liquides avec une formule classique, disons un peu plus épaisse, je pense que ceci ça va être plus confortable pour vous. Et du coup je vous ai fait les swatchs de tous les rouges à lèvres sur mon bras pour que vous puissiez vous rendre compte un petit peu de l'étendue des teintes qu'on peut avoir avec ce produit là. Et ensuite les rouges à lèvres en raisin. Alors là il y a plusieurs finis. Donc c'est un raisin tout ce qu'il y a de plus classique avec un paquet de tout ce qu'il y a de plus classique pareil. Et du coup je vous ai fait pareil les swatchs pour que vous puissiez vous rendre compte de toutes les tendues des teintes qu'on peut avoir. Et franchement il y a vraiment de tout. Il y a des finis mat, des finis crémeux, des finis métallisés. Franchement il y a vraiment de tout. Et ils ont l'air d'être de très bonne qualité. Ils sont très très opaques en tout cas quand je les ai swatchés. Du coup voilà ça revient beaucoup d'ailleurs les rouges à lèvres en raisin récemment. Je ne suis pas mécontente qu'on sorte un petit peu du mat d'ailleurs. Mais voilà. Voilà pour les produits. Donc maintenant on va passer au tuto. Je vais utiliser des produits. Puis je vais vous en parler pendant que je fais mon maquillage pour vous donner mes premières impressions etc. Donc on va commencer tout de suite. Donc j'ai fait mon teint et mes sourcils comme d'habitude. Je vous ai mis toutes les références si ça vous intéresse dans la barre d'infos. Et là je vais faire mon contouring. Donc je vais prendre la palette de contouring en poudre qui s'appelle Olympia. Et je vais prendre cette teinte là qui est la teinte la plus claire. Et je vais voir si j'ai besoin de prendre une teinte plus foncée ou pas. J'ai pris un pinceau de chez Kat Von D. Biseauté que j'aime beaucoup. J'utilise quasiment tout le temps celui-ci d'ailleurs pour faire mon contouring. Et je trouve que la teinte est très 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 bien. C'est exactement le genre de teinte que j'aime bien pour faire mon contouring qui n'est pas trop forte. Et surtout qu'il n'y a pas de sous-tons orange. Je déteste les contouring chauds. Je préfère quand c'est froid et quand c'est neutre comme ça. C'est très bien. Du coup je dispose la couleur comme j'ai l'habitude de le faire. Donc au niveau des joues comme vous l'avez vu. Mais aussi des arêtes du nez et puis du bout du nez aussi. Et ensuite je dispose aussi au niveau de l'ovale de mon visage. Surtout à ce niveau-là pour essayer d'atténuer un petit peu le double menton. J'en mets également aussi au niveau du front parce que moi j'ai un grand front. Donc je remets aussi. Mais si vous avez un plus petit front, ça fait pas la peine d'en mettre. Je vais prendre maintenant la palette de blush qui est comme ceci. Et il y a une teinte que j'aime beaucoup. C'est celle-là. Elle est ni orange ni rose. Elle est vraiment entre les deux. Ce qui me permet de ne pas vraiment mélanger. Et donc je vais l'appliquer avec un blush. Un blush. Un pinceau blush de chez Zoéva. Le numéro 105. Donc pour le positionner, je l'applique au-dessus le contouring que j'ai fait tout à l'heure. Et en termes de pigmentation, pour moi c'est très correct. C'est très bien pour un blush. Il n'y a pas besoin de plus. Pour les blushs, moi je préfère quand c'est... Pas trop trop pigmenté. Parce que quand un blush est très pigmenté, on a tendance à faire des tâches si on a la main un peu lourde. Parce que moi j'y vais un petit peu comme une bourrine sur le visage. Et du coup si le blush est trop pigmenté, j'ai tendance à faire des tâches. Donc je préfère rajouter petit à petit. Et là je trouve que la pigmentation est très bien. Ni trop ni pas assez. Je passe à mon highlighter et je prends la palette d'highlighter qui est comme ceci qui s'appelle Get Rich Quick. Je veux bien. Et je vais utiliser la teinte la plus claire qui est ici qui s'appelle Glowy Bunny avec mon pinceau highlighter de chez Nabla. Et ça franchement c'est vraiment le meilleur pinceau highlighter que j'ai utilisé dans ma vie. Tous les highlighters, même s'ils ne sont pas de très bonne qualité, ils ressortiront bien avec ce pinceau-là véridique. Donc je l'en mets sur mon pinceau et du coup je l'applique sur les endroits que j'ai l'habitude d'highlighter. Donc c'est un highlight assez subtil. Après comme je vous le dis à chaque fois, je ne suis pas une pro d'highlight. Je n'ai pas d'affinité particulière avec cette étape. Je peux très bien m'en passer. Mais comme vous le voyez, ça fait son travail d'highlighter. La couleur elle est très très bien. J'en mets un petit peu aussi sur le nez. J'estompe un peu avec mon doigt si j'en ai mis trop. Ici aussi. Sur mon menton. Et pareil, j'estompe un peu si c'est un peu trop fort. Et voilà, après je continue sur mes joues. Je peux passer à mes yeux maintenant. Mon teint est donc tout fini. Et j'ai choisi la palette Daily Mood. Qui est celle-ci, donc avec des tons très chauds. J'ai donc appliqué ma base P.Louise comme d'habitude. Et pour ceux et celles qui me demandent si je poudre ma base avant, ça dépend de mon humeur. Des fois je ne poudre pas du tout. Des fois je poudre. Mais quand je poudre, je vais vous montrer comment je fais. Je prends un fard clair. Donc là je vais prendre celui-ci avec un gros pinceau de ce type-là. Là c'est un Morphe, le M524. Mais un gros pinceau assez souple comme ça. Et ensuite je vais juste tapoter au niveau de mon arcade sourcilière. Je ne poudre pas au niveau de ma paupière parce que sinon le fard va moins accrocher. C'est juste à ce niveau-là que je poudre en général quand je poudre. Mais il m'arrive de ne pas du tout poudrer même sur l'arcade. Donc ça je n'ai pas vraiment de règles. C'est juste suivant mon humeur. Je commence avec la teinte de transition qui se trouve ici. Et un pinceau 231 chez Zoéva. Et du coup je commence dans mon pli paupière comme d'habitude. Alors par contre les produits ont une odeur. Toutes les palettes que j'ai utilisées de fard là ont une odeur. Alors je ne saurais pas vous dire ce que c'est comme odeur. Mais il y a une odeur. Pour l'instant la teinte se applique bien. Après bon c'est pas une teinte difficile à travailler. C'est une teinte de transition de tout ce qu'il y a de plus classique. Maintenant je passe à la teinte qui est juste à côté. Qui est donc celle-ci. Et j'ai repris un pinceau 231 chez Zoéva. Mais bon un propre cette fois-ci. Et je vais l'appliquer exactement au même endroit. Sauf que je ne vais pas l'étendre autant. Je vais juste créer un dégradé en fait entre les deux couleurs. C'est juste pour intensifier au niveau de la structure ici. Écoutez pour l'instant je n'ai rien à dire sur les fards. Ils sont très bien. Ils se dégradent très bien entre eux. Il n'y a pas de chute. Enfin pour l'instant je n'ai pas eu de chute. Après ce n'est pas des fards très très difficiles non plus à travailler. Là pour l'instant c'est des marrons. Donc ceci dit la palette il y a beaucoup de marrons à part le rouge. Je vais passer à ma paupière mobile avec le rouge qui est ici en bas. Il y a un pinceau plat qui vient de chez Cosette. Donc c'est le D240. Et je vais l'appliquer sur ma paupière mobile. Donc tout d'abord sur le coin externe. Donc en oblique comme ça. Alors il est super bien pigmenté. Il est très 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 beau. Et du coup je l'applique de manière identique au coin interne de la paupière mobile. Il y a de légères chutes. Mais franchement vu la pigmentation c'est complètement pardonné. Je vais venir rajouter une intensité avec le marron qui est ici. Et un petit pinceau de chez Zoéva. Donc le D230 cette fois-ci. Et je vais l'appliquer donc toujours dans mon pli paupière. Je vais essayer de relier les deux formes rouges entre elles. Mais je vais également aussi m'en servir pour venir intensifier le coin externe. Pareil là la pigmentation est assez folle. Franchement c'est vraiment bien pigmenté. Je n'ai pas besoin de repasser trop pour avoir l'intensité que je veux. Là je reprends juste le pinceau de la couleur précédente pour bien dégrader les deux couleurs ensemble. Et du coup maintenant je l'applique dans le coin externe. Ici pour vraiment bien intensifier cette partie là. Au centre de ma paupière là où c'est vide je vais appliquer cette teinte là. Donc avec soit votre doigt soit un pinceau plat. Moi j'ai pris le pinceau plat que j'ai utilisé pour la couleur rouge tout à l'heure. Je l'ai juste essuyé. Et du coup... Ah ouais elle est belle. Oh ça s'applique vraiment très bien au pinceau. Comme vous pouvez le voir. Ça tombe aussi beaucoup. Mais ça part bien. Donc euh... Dans ma muqueuse maintenant je vais mettre le eyeliner en teinte wine quelque chose. Fine wine de chez Marc Jacobs. Et je m'en sers aussi pour faire une base au ras de cils inférieur. Donc je fais ça avec des crayons parce que d'une part ça intensifie plus le fard. En plus de ça ça permet une meilleure tenue. Donc euh... Voilà j'aime bien faire ça avec des crayons. Et évidemment avant qu'ils soient secs je vais dégrader pour pas que ça fasse un gros trémoche. N'oubliez pas de bien crayonner entre vos cils pour pas qu'il y ait de petits espaces couleur peau. Parce que ça va enlever l'intensité. Et ce sera pas joli donc euh... N'oubliez pas de faire ça c'est très important. Et maintenant je vais m'occuper de mon ras de cils inférieur. Donc je vais utiliser deux couleurs. Donc la teinte foncée en teinte d'intensité. Et je vais utiliser celle-ci en teinte de transition. Puis je vais voir si je prends celle-là si c'est pas assez bien dégradé. Mais normalement je pense que les deux couleurs-là vont suffire. Pour finir avec la palette je vais appliquer la teinte qui se trouve ici dans mon coin interne. Avec un petit pinceau de chez Zoéva. Donc le 230. Et ça va me permettre de donner de la lumière au maquillage. Vous voyez. J'aime bien faire ça quand je fais des make-up assez chargés. Bon j'aime bien le faire tout le temps d'ailleurs. On pourrait laisser le maquillage comme ça et mettre l'eyeliner et les faux cils. Mais j'ai envie d'utiliser les paillettes. Donc j'ai pris cette palette-là. Et je vais utiliser la teinte qui se trouve ici. Et donc je vais appliquer tout d'abord l'élixir qui est là. Ça va permettre de coller les paillettes apparemment. Je prends un pinceau plat et puis je vais le tremper à l'intérieur. Donc c'est une espèce de cire. Je pense pas que ça sèche. Je pense que ça va juste permettre d'accrocher bien les paillettes. Donc je l'applique ici au centre parce que c'est là que je vais vouloir mettre mes paillettes. Je pense qu'on peut faire ça aussi avec le doigt. Et là je vais appliquer les paillettes avec le doigt. Donc ce sont juste des paillettes qui ont été compressées. Comme des paillettes libres. Il faut faire attention parce que ça a tendance à faire des petits amalgames. Donc il faut bien écraser avant ici pour pas qu'il y ait des paillettes trop amalgamées. Parce que ça a tendance à faire des petits amas. Surtout là j'en ai fait un. Et du coup je reprends un pinceau ici pour bien dégrader les bords. Et qu'il n'y ait pas de petites choses pas belles. Là le travail des fards est terminé. Donc je vais faire mon liner. Et je vous retrouve tout de suite pour mettre les faux cils. Mon liner est fait. J'ai mis du mascara. Et du coup maintenant on va passer aux faux cils. Et pour les faux cils ça a été hyper difficile de choisir le modèle. Parce qu'ils sont tous trop trop beaux. Mais du coup j'ai choisi celui-ci. Qui est le modèle Drama Queen. Si je me trompe pas. Ouais c'est ça Drama Queen. Ils sont vraiment trop beaux. Ils ont l'air immenses en plus. Ça se présente comme ça. La boîte est ronde. Voilà je sais pas si ça avait son importance. Mais en tout cas elle est ronde. Et du coup je vais pas m'attarder sur la technique de pose des faux cils. Je vais regarder juste s'ils sont faciles à poser ou pas. Mais si les techniques vous intéressent. Je vous avais fait une vidéo avec 7 méthodes différentes. Donc elle s'affiche juste ici si ça vous intéresse. Je pense que vous allez trouver la méthode qui vous convient le mieux. Donc là j'ai mis de la colle. J'ai pris ma pince à faux cils. Et je vais les appliquer. Donc la bande n'est pas transparente. Contrairement à ce que je pensais. Mais les faux cils ont l'air assez souples. Donc ça veut dire qu'ils sont relativement faciles à poser. Et oui c'est assez simple. Voilà. Ils sont trop beaux. J'adore. J'ai mis les deux. Donc voilà. J'adore le modèle. C'est exactement ce que j'adore. Des faux cils immenses comme ça. Ils en ont des plus naturels. Si vous aimez pas quand c'est trop fourni comme ça. J'ai juste coupé un petit peu les extrémités. Parce qu'ils étaient un peu trop larges. Mais voilà. Sinon je les trouve très très beaux. Et ils font pas du tout faux. Dans le sens où c'est pas une fibre qui brille trop à la lumière. Donc pour moi c'est parfait. Je valide à 100% c'est possible. On va passer aux lèvres maintenant. Donc j'ai pris un Velvet Ink. Comme ceci en teinte Nice to Me Tia. Et pour adoucir un petit peu le côté orange. Parce que je trouve que c'est pas spécialement ce qui me va le mieux. Dit la fille qui a les cheveux oranges. Mais c'est vrai qu'en rouge à lèvres je sais pas j'aime pas trop. Donc j'ai pris un rouge à lèvres en raisin comme ça. En teinte Starlet. Parce que j'ai eu un gros coup de coeur sur cette teinte là. Faudrait que je la porte d'ailleurs toute seule. C'est une teinte rosée. Mais vraiment très très froid. Du coup je pense que mélanger au rouge à lèvres que je viens d'appliquer ça va être assez cool. Donc on va voir tout de suite. Ouais c'est bien. Voilà là je préfère quand c'est comme ça. C'est plus doux. Donc voilà pour le résultat de ce make-up là. Donc j'espère que ça vous plaît. En tout cas en termes de qualité j'ai vraiment rien à dire sur les produits. Je pense que vous l'avez vu dans le tuto. Les produits s'appliquent très bien. Les fards à paupières aussi. Tout ce qui est pour le teint. Les rouges à lèvres ils ont l'air de très bien tenir. Donc en termes de qualité j'ai pas vraiment de points négatifs à soulever. Je vais garder le make-up. Et puis s'il y a un problème de tenue je vous informerai de ça en barre d'infos. Mais si vous voyez rien dans le barre d'infos c'est qu'il y a pas eu de problème de tenue. N'hésitez pas à me dire si c'est une marque que vous connaissiez ou pas. Et si vous la connaissiez pas est-ce que c'est une marque qui vous tente. D'ailleurs n'hésitez pas aussi à me dire quelles sont les marques que vous voulez que je teste. Que j'ai pas encore testé sur ma chaîne encore bien sûr. J'espère que cette vidéo vous a plu. Faites le moi savoir si vous voulez en mettant un like à cette vidéo. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner si c'est pas encore le cas. Et je vous dis à très bientôt dans une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501